Bonjour à tous, je suis Genesta Vincent, je suis parti de l'AFT, l'association qui promove le transport et la logistique. On va essayer de vous parler de quelques métiers aujourd'hui du transport et la logistique pour que vous découvriez un petit peu le secteur. Je vais passer un petit peu des diapos parce qu'à la base je voulais faire quelques questions réponses. On va passer directement sur des schémas métiers. Déjà peut-être on va parler de celle-ci de diapositive. Sachez qu'il y a beaucoup de formations, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le secteur transport logistique, ça peut aller de CAP jusqu'à BAC plus 6. Après, il y a la cartographie par rapport aux différentes villes et il y a beaucoup de formations après BAC qui sont plutôt du côté Midi-Pyrénées à Toulouse, mais il y a quelques formations qui sont du côté de Langue-de-Croussillon, notamment pas mal à Perpignan, à Montpellier et à Nîmes. Voilà, un transport en logistique. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur le site Choisis ton avenir que j'en parlerai juste après où il y a les métiers, les formations autour de chez vous. Il y a 5 modes de transport, sachez-le. Il y a le transport aérien, ferroviaire, fluvial pour les fleuves, on n'y pense pas forcément, maritime et routier. Sachez aussi qu'on peut transporter vraiment de tout, tout ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez mangé à midi, ce que vous portez, les parpaings qu'il y a pour faire l'amphithéâtre. Tout a été transporté avec un de ces moyens de transport et qui plus est, tout a été transporté au moins une fois par camion. 90% des marchandises sont transportées par camion et 80% dans un rayon de 150 km. C'est-à-dire que de département à département, il y a 80% des marchandises qui sont transportées par camion. En aucun cas, il va y avoir un avion qui va se poser à l'arrière-cours d'un magasin pour livrer des marchandises. Ça, c'est jamais vu. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, le schéma du transport. On va un petit peu passer parce qu'on n'a pas forcément le temps. Je peux passer directement. Voilà celle-là. La logistique, la définition de la logistique, si vous ne savez pas, c'est d'expédier le bon produit au bon moment, au bon endroit, avec la meilleure qualité de service possible et au moindre coût. La logistique et le transport, en fait, c'est vraiment une corrélation. C'est indissociable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on utilise nos smartphones ou on utilise nos PC portables. Quand je veux commander mon smartphone et je veux commander une paire de Nike, par exemple, j'ai envie que sur Zalando, par exemple, j'ai envie que ça arrive demain, en 24 heures, une paire de Nike à la bonne pointure. Je n'ai pas envie que ce soit des Adidas. Je n'ai pas envie que ce soit du 46 au lieu du 42. J'ai envie qu'elle soit nickel. Et ça, c'est grâce à une bonne logistique en amont parce que le produit a bien été préparé. Les chaussures étaient en stock. Elles ont été conditionnées de la bonne façon. Elles ont été vérifiées. Effectivement, c'est vraiment ça, la logistique. C'est l'organisation et de la préparation. La logistique, il peut y en avoir partout. On pense logistique souvent que c'est que dans des entrepôts. Par exemple, Amazon, vous savez, comme ces pubs qu'on voit, ces discontos Amazon, ces grands entrepôts, ces grands racks, ces grosses palettes. Non, pas forcément. La logistique, vous pouvez en avoir partout, dans les secteurs qui peuvent vous plaire. Si j'aime bien les voitures, je peux travailler dans la logistique, dans l'automobile, par exemple. Je peux travailler dans l'agroalimentaire, par exemple. Je peux travailler, si j'aime bien aider les gens, dans l'humanitaire, avec la guerre en Russie, avec la guerre en Ukraine-Russie. Et le Secours populaire qui s'est mobilisé pour envoyer des colis jusqu'à la frontière. C'est des métiers en logistique qui se sont créés, par exemple, pour ça, pour organiser les colis d'hygiène, alimentaire, etc. Et qui, après, ont été acheminés par camion, donc logistique, transport, encore une fois. J'aime bien les événements sportifs ou la musique. Je peux travailler dans l'événementiel, dans la logistique. Je vais monter les décors. Je vais organiser ces événements de sorte à ce que des centaines de milliers de personnes puissent aller à cet événement ou l'organisation des Jeux olympiques. Ou alors, j'ai une appétence pour l'armée, je peux faire de la logistique dans l'armée. Ou je peux conduire des camions dans l'armée. C'est possible aussi. Si on doit plutôt parler de métiers vraiment, dans un schéma classique d'une plateforme logistique, vous avez différents métiers. Vous avez déjà des métiers, on dit, au cœur de l'entrepôt. Donc, des métiers, on dit, opérateurs logistiques. C'est des métiers, de l'un, qui sont accessibles rapidement. C'est-à-dire, soit il ne faut pas de diplôme ou de formation, soit il faut une formation qui est assez courte. Pour faire le métier, par exemple, de préparateur de commande. Préparateur de commande, je prépare une commande pour qu'elle soit après expédiée chez un particulier ou un professionnel. Préparateur de commande, il n'a pas que des anthropologistiques. Je peux faire préparateur de commande dans un drive. Vous savez, Carrefour Drive, Ocean Drive. En fait, je suis client, j'ai commandé mes courses. Je vais sur le parking, j'ai déjà payé. Et un préparateur de commande va faire les courses à ma place et va le mettre dans mon coffre. Ça paraît bête, mais c'est un vrai métier. Et il faut être assez dynamique pour le faire, d'ailleurs. Deuxième métier dans l'opérateur logistique, cariste. Cariste, c'est une personne, un monsieur ou une dame. Parce que ces métiers-là, logistique et transport, sont accessibles à tous. Autant femmes que hommes. Je connais des femmes d'une vingtaine d'années qui conduisent des gros camions. Il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, c'est très facile de conduire un camion. Je vous l'expliquerai après. Et un métier de cariste, c'est quelqu'un qui va être que sur des engins. Soit debout, soit en position assise. Des engins qui vont porter des palettes. Donc, des engins, des chariots élévateurs ou des espèces de gros transpalettes, pour vous faire simple. Et c'est des personnes qui vont soit déplacer ces palettes dans un entrepôt, soit qui vont charger et décharger les camions. C'est son métier. Il ne va faire que ça. Et ensuite, là, on monte un petit peu en grade. Magasinier, c'est quelqu'un qui va plutôt s'occuper, commencer à s'occuper des stocks. C'est-à-dire qu'il va voir qu'est-ce qui rentre dans l'entrepôt ou dans le magasin. Parce qu'un magasinier peut en avoir partout. Dans un intersport, par exemple. Un décathlon. Il peut en avoir, je ne sais pas, un confortama, un darty, etc. Dans tous les secteurs, il peut en avoir un. Quelqu'un qui va gérer un petit peu ses flux, qui va commander peut-être des pièces détachées dans une concession automobile. Et quelqu'un qui va être chef d'équipe logistique, qui va un petit peu chapeauter les postes que je vous ai dit avant. Ensuite, dans la partie logistique, on a des métiers dits à l'organisation logistique. C'est-à-dire, il y a les métiers suivants. Donc, gestionnaire de stocks, responsable d'entrepôt, responsable logistique et directeur du site. Si je dois aller un petit peu plus loin, gestionnaire de stocks, c'est vraiment quelqu'un qui va, pour le coup, être un petit peu moins sur le terrain, qui va être plus derrière son ordinateur et au téléphone, et qui va vraiment se dire, bon, comment je vais faire pour… Bon, il y a des choses qui rentrent dans mon magasin, il y a des choses qui sortent, qui sont vendues, il y a des choses qui sont cassées, etc. Comment je vais faire pour optimiser les stocks ? Quand on stocke des marchandises, quelles que soient les marchandises, ça coûte de l'argent, ça prend de la place, il ne faut pas que ça reste sans s'étendre. Donc, c'est vraiment le métier du gestionnaire de stocks d'optimiser tout ça. C'est un métier qui est accessible. Là, pour le coup, en faisant un petit peu d'études, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit vous faites un titre professionnel, donc ça ne correspond pas à un bac plus deux. Par exemple, vous pouvez faire à l'AFTRA le TESMEL, c'est le but, avant c'était le DUT, maintenant c'est le but, bachelors universitaire technologique, en trois ans après le bac, pour faire gestionnaire de stocks. C'est un métier qui est accessible. Un premier métier, on va dire, un petit peu d'encadrement à responsabilité. Et après, deux autres métiers, responsables d'entrepôt logistique, on n'aura pas le temps de les détailler. Juste, rendez-vous compte que c'est des postes juste au-dessus, où il va y avoir du management, on va manager des équipes, on va voir la stratégie de l'entreprise, donc avec le gestionnaire de stocks, comment on peut optimiser les stocks. On va voir aussi le côté peut-être financier un petit peu plus, on va avoir un petit peu des notions de comptabilité, de management, de ressources humaines, parce que peut-être on va participer au recrutement de l'entreprise, etc. Et là, ça va être plutôt du bac plus 3, bac plus 5, ou après quelques années d'expérience dans le métier. C'est difficile d'être directement, hop, je sors de l'école et je suis responsable d'entrepôt. À moins que j'ai fait quelques années d'expérience et que je me suis un petit peu approprié ces postes-là. Au niveau d'une entreprise, je vois si je suis dans les temps, parce que c'est déjà 50, entreprise de transport, classique, schéma classique. Vous avez, c'est comme la logistique, en fait, il y a des métiers d'opérateur, des métiers simples d'accès, des métiers qui sont importants, parce que sans eux, l'activité de l'entreprise ne fonctionnerait pas. Donc, des métiers au volant des véhicules, c'est tout bête, des personnes conduisent et transportent des marchandises. Voilà. Donc, il peut y avoir différentes tailles de camions, donc différents postes, des véhicules qu'on appelle légers, les conducteurs à livraire. Souvent, c'est pour Amazon, La Poste, chronoposte, UPS, tout ce qui vous livre, en fait, des petits colis, en fait, voilà, en 24 heures. Après, il y a des poids lourds, donc c'est des véhicules un peu plus gros. Et après, il y a des super lourds, des véhicules encore plus gros. Donc, ça va être des permis différents et des postes différents. Et là, c'est du crescendo, c'est-à-dire que celui qui est plus convoité pour un employeur, je suis employeur de transport, je cherche, on a un pénurie aujourd'hui de conducteurs super lourds. Donc, ceux qui peuvent être intéressés par ces métiers, c'est très intéressant, ça paye plutôt bien parce qu'on fait pas mal d'heures, mais on est bien rémunérés et on en cherche énormément. Vous sortez de là, du permis ou du diplôme, vous avez un emploi direct. Et on vient vous chercher même. Il y a un peu besoin de chercher. Monsieur, je ne sais pas. Oui ? Il nous reste cinq minutes. Ce n'est pas énorme, mais lié à ces problèmes de son, comment peut-on conclure cette intervention sans détailler tous les métiers ? J'ai vu qu'aussi, il voulait y avoir des mécaniciens, il voulait y avoir… Il y a des mécaniciens, il y a des ambulanciers. Il faut savoir que le transport, nous, on est tous liés à tout ce qui fait partie de la route. Donc, les ambulanciers, les auxiliaires ambulanciers. Vous avez des métiers aussi dans le maritime et l'aérien, agent de transit, déclaré en douane pour voir ce qui rentre sur le territoire, qu'est-ce qu'il en sort. Vous avez des métiers liés au déménagement, on n'y pense pas forcément. C'est du transport, le déménagement, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Il y a énormément de métiers, le transport logistique, il y a plus de 80 métiers. Donc, je peux conclure en vous disant d'aller voir sur ce site-là. Choisis ton avenir. Vous pouvez regarder les métiers et les formations autour des chez vous pour faire ces métiers. Il y a des petites vidéos métiers, du coup, on n'aura pas le temps d'en passer où il y a un professionnel qui dit, ben voilà, ma journée, c'est ça. Je fais tel métier, ma journée, ça se passe comme ça. Comme ça, ça vous donne une idée un petit peu et vous pourrez un petit peu creuser, aller plus loin. Il faut découvrir. Je ne laisse pas, j'ai mis, sur notre site jmfmanuel.fr dans formation ou contre-lien sur toute la plateforme de métiers. Donc, nos lycéens peuvent regarder ce site avec vraiment une très bienfait parce qu'il y a le détail de tous les métiers possibles. Et voilà. Tout à fait. Alors, je vais vous avoir une question. je travaille avec le centre d'information et de l'orientation qui est de l'orientation. Moi, j'aurais une question pour la reconversion. Je ne sais pas si on perd les pédales ça va faire tout le monde. Je m'en pense. Non, pas de la question. Voilà, donc la question c'était par rapport au métier de bâtiment et du travail public. J'aurais un exemple de producteur de travaux qui en a assez du secteur du bâtiment par rapport à le travail quoi qu'il en soit. Est-ce que le producteur de travaux il a l'habitude de parmi le chantier ? Alors, moi je suis délégation de transport logistique. Le transport avec les transports de marchandises, transports de voyageurs. Le BTP c'est le BTP. Est-ce que la compétence qu'on a acquise dans le bâtiment dans la préparation du chantier par exemple dans les travaux de préparation du chantier ça pourrait se convertir ou se transférer dans le secteur pas du transport mais de la logistique comme on s'est dit. Alors, oui, pourquoi ? Parce que pour conduire des engins de chantier il faut passer des cassesses et pour la logistique il faut souvent trois cassesses le 1, le 3 et le 5 le R489 donc oui ceux qui ont travaillé dans le BTP qui plus est un conducteur d'engins de chantier ou autre ça peut faire certaines compétences transversales ou du moins ils auraient des appétences une certaine logique une façon d'être manuelle pour aller justement très facilement dans l'amitié de la logistique ou alors ils peuvent aussi être conducteurs parce que s'ils sont un conducteur qu'ils ont permis super lourd des fois il faut charger soi-même la marchandise si on transporte un tracteur des fois c'est le conducteur qui va charger le tracteur donc oui on peut dire qu'il peut y avoir certaines passerelles du moins si je suis centre de formation et que j'ai un profil comme ça il va facilement pouvoir rentrer en formation et facilement être financé par rapport à son projet professionnel au vu de son par rapport à son conseil pour l'emploi je pense que ça peut être plus facile que notre profil la logistique avant tout elle est là pour rendre un service au client on s'engage à lui livrer le bon produit au bon endroit et au bon moment mon travail tous les jours c'est à réceptionner les semi-remorques et les transporteurs express contrôler la quantité et la qualité des produits il faut être rigoureux il faut être rapide aussi mine de rien parce que d'un moment ça s'enchaîne donc il faut arriver il faut être organisé et il faut oui il faut aller vite mon outil de travail au quotidien est un chariot élévateur il faut que je manœuvre il faut avoir des permis pour pouvoir s'en servir c'est ce qu'on appelle le cassès je peux faire 60, 70, 80 palettes à 100, 150 s'il n'y a pas de charistes les autres ne peuvent pas travailler aussi derrière comme il faut des gens à la réception il faut des préparateurs à la commande il faut un chariste aussi sinon on ne ferait pas un travail d'équipe les clients appellent pour des informations techniques donc nous leur donnons un tarif la disponibilité pour pouvoir leur livrer en 24 heures les pièces et quand on passe la commande donc après on envoie en logistique pour qu'ils puissent préparer le colis et leur envoyer le maïe HD en TNT 7 on a des bons de livraison et en fait on doit préparer la commande selon les articles selon les adresses pour réussir à trouver les bons produits au bon endroit les mettre bien dans les cartons et après ça part en expédition c'est un métier qui bouge c'est un métier qui qui demande de l'organisation surtout j'étais formée sur le terrain et BDPU ça se passe très bien donc voilà j'encourage BDFI à faire ce métier là il faut savoir qu'il y a 10 ans la logistique ça n'existait quasiment pas aujourd'hui c'est en plein essor il y a beaucoup de travail même avec un petit diplôme on est capable de trouver du travail très rapidement et c'est vrai qu'il y a une facilité je pense plus que dans d'autres métiers de pouvoir évoluer dans ce domaine là il y a 10 ans il y a 10 ans et c'est une précision qui est très mauvaise avec de pouvoir mais b non dans le temps il y a 15 ans il y a 10 ans et c'est qu'il y a 10 ans à 1000 il il pour à 100 Sous-titrage ST' 501 ... 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